Selon le site français, les services de renseignement ont révélé l'implication du Qatar et de la Turquie dans des événements émouvants en Algérie, dans l'espoir de permettre à leurs alliés de prendre le pouvoir, et ont ouvert la voie aux tentatives de bouteflika et à l'élite qui l'entourait de mener une transition pacifique du pouvoir afin d'éviter au pays un risque de chaos. Le site a souligné que pendant que les Algériens manifestaient et chantaient dans les rues et réclamaient le départ du régime idéo responsable, il existait un conflit violent de la lumière des médias et des yeux du peuple, entre Paris d'un côté et Istanbul et Doha de l'autre. Alors que la France craint de déstabiliser l'Algérie et approuve la feuille de route de Bouteflika pour une transition pacifique sans nuire à la situation sécuritaire, où le moindre dérapage pourrait nuire à l'ensemble de la région du Maghreb, il y a ceux qui veulent forcer Bouteflika, a indiqué le site web citant des rapports de renseignements français. Laissez sous pression pour gagner de l'influence dans ce pays très stratégique d'Afrique du Nord. Il a indiqué sur le site, affirmant que le leader de ce camp était l'alliance entre Istanbul et Doha, alors que la Turquie et le Qatar parient sur un scénario qui oblige Bouteflika à quitter le pouvoir, à laisser de la place aux nouveaux acteurs pour mettre en œuvre leur programme. Bouteflika a retiré sa candidature pour un cinquième mandat, annonçant le début d'une transition pacifique au pouvoir au cours de laquelle le travail des institutions de l'État serait revu et les élections présidentielles conclues, ouvrant la voie à une nouvelle république pour répondre aux demandes des Algériens. Cependant, le site français a confirmé que les services de renseignement turc ne souhaitaient pas permettre la réussite de ce plan, qui joue un rôle caché en encourageant les mouvements islamistes, notamment le mouvement algérien pour la société de la paix, l'aile politique du mouvement des frères musulmans, dirigé par Abderazak Makri, ou d'autres groupes. Organisation algérienne et sa restauration politique Un rapport détaillé des services de renseignement français a révélé le rôle du lobby turc au Qatari dans cette direction, de nombreuses pages Facebook sont gérées depuis la Turquie, afin d'approfondir la colère populaire des Algériens afin de maintenir la mobilisation dans les rues. La télévision turque a également doublé ses programmes en langue arabe, concentrant tous ses reportages sur la situation en Algérie, avec le message suivant, le changement maintenant et tous les dirigeants proches de Bouteflika doivent être partis. Selon le site du renseignement, des fonds ont été alloués pour les convertir en Algérie, avec le soutien de réseaux organisés proches des alliés d'Erdogan et du Parti de la Justice et du Développement, pour développer cette colère populaire contre le régime de Bouteflika. La police française a saisi au moins 2 millions d'euros à Paris, selon des informations françaises, qui ont confirmé que le financement faisait partie d'un paquet destiné à promouvoir les réseaux de protestation qui développent des slogans et organisent des manifestations populaires contre Bouteflika. Des sources françaises ont souligné que Paris avait tiré la sonnette d'alarme et qu'il était contrarié par la participation des alliés d'Erdogan à la crise algérienne, car les réseaux turcs veulent encourager le changement politique qui ne convient pas à la France. Pour sa part, le docteur Khaled Rufat, directeur du centre d'études Teba, a déclaré que le gang de Doha et son allié la Turquie pratiquaient des complots diaboliques pour déformer les pays arabes, en collaboration avec son cerveau terroriste Erdogan. Dans une déclaration exclusive, Rufat a déclaré que le front islamique du salut interdit en Algérie, soutenu par le régime de Hamdine, cherchait fermement à se joindre à la vague de manifestations de l'opposition. Le deuxième homme, Ali Beladj, menaçait de contrecarrer l'élection, la colère populaire, a répété le même scénario qui s'est produit en Égypte, ainsi que le cerveau de la sédition noire Abbas Imadani, hébergé par Doha et protégé pendant des années. Dans le même contexte, le chef du parti GAD, Anwar Minchaoui, a déclaré que la chaîne Qatari Al Jazeera cherchait à inciter les manifestants contre l'armée algérienne, par le biais d'un rapport préparé sur son site internet sur la décadence noire, dans laquelle il prétendait à tort que l'armée en était la cause.